Madame la vice-présidente, chers collègues, y a-t-il un véritable désintérêt pour la chose publique, un manque de citoyenneté ? Je ne le crois pas. Néanmoins, cette question se pose régulièrement, en particulier les jours d'élection, aux sorties des bureaux de vote, face au taux d'abstention. D'élection locale en élection nationale, la tendance est là. Pourtant, aujourd'hui, tout est à portée de tous pour exprimer un avis, une opinion, pour s'informer en temps réel sur n'importe quel sujet d'actualité. Sur les réseaux, comme dans la rue, il n'est pas rare d'être confronté à des propos particulièrement engagés, parfois serbes, pour dénoncer la mise en œuvre d'une mesure, revendiquer des droits, ou encore dénoncer les crimes d'un dictateur étranger. Nos concitoyens identifient et s'emparent parfois même avant les politiques des enjeux majeurs à venir. Le climat, bien entendu, mais aussi les droits fondamentaux, sociaux, sociétaux. Faut-il en conclure que nos concitoyens ne souhaitent plus exercer leur citoyenneté et n'exprimer que des opinions ? Faudrait-il croire à un fatalisme de nos concitoyens qui, résignés, ne voudraient plus faire part de leur choix pour notre avenir collectif dans les urnes et se contenter de faire des choix individuels, voire individualistes ? Je ne le crois pas non plus. L'engagement des habitants dans nos associations, dans le bénévolat, leur mobilisation pour des causes diverses et leur capacité à répondre présent lorsqu'il est fait appel à leur solidarité est exemplaire. Leur intérêt pour la chose publique, le devenir de leur ville, de leur département, de leur région, leur souhait de participer à la construction de politiques publiques est bien présent. Seulement, parfois, il est loin d'être facile ou attractif que de devoir passer par certains mécanismes de nos institutions, pourtant nécessaires à l'action publique, pour exprimer un avis et prendre part aux travaux des collectivités. C'est de notre responsabilité, à nous, élus, de faire que notre démocratie fonctionne mieux, d'inventer de nouvelles formes de participation, de recréer la confiance, de renforcer les liens entre élus et citoyens. Ce que je constate aussi bien en tant qu'élu régional qu'en tant que maire, et ce, au travers de l'ensemble des démarches participatives que j'ai accompagnées ou proposées, c'est que lorsque l'on décide d'écouter réellement nos concitoyens, de leur donner les moyens d'une participation active, avec un contrat clair, en toute transparence, en toute indépendance, eh bien, ils sont toujours au rendez-vous. Bien sûr, il ne s'agit pas de remplacer les élus, de faire de la démocratie que la démocratie participative supplante la démocratie représentative. Chacun a son rôle à jouer en complémentarité. Il s'agit d'associer, d'écouter avec humilité et bienveillance ce que nos concitoyens ont à nous dire pour enrichir nos politiques, souvent les rendre plus opérationnelles et plus efficaces. Il s'agit aussi d'expliquer nos contraintes, de rappeler qu'au-delà des intérêts particuliers, ce qui doit invariablement primer dans nos choix politiques, in fine, c'est l'intérêt général. Et c'est aussi ce que permet une démarche collective. Il s'agit de jouer gagnant-gagnant, de ne plus faire seulement à la place des habitants, même si c'est pour eux, mais bel et bien de faire avec eux. Depuis plusieurs années, la région Occitanie est engagée, précurseur sur la participation citoyenne. Dans tous les domaines, aujourd'hui, il est question d'aller vers, vers celles et ceux qui ne viennent pas spontanément vers les institutions, qui se sentent déclassées en marge de la société. Élus, nous avons tous la responsabilité d'aller vers eux, de les écouter, de tout mettre en oeuvre pour répondre à leurs besoins, afin qu'ils se sentent intégrés pleinement à notre République. Notre volonté autour d'Ambition Région Citoyenne répond à ces deux impératifs. Être plus efficace dans nos politiques publiques, mieux répondre aux attentes de nos concitoyens, et leur donner la parole, plus simplement, avec plus de lisibilité et de facilité, afin de permettre au plus grand nombre de contribuer. Après les égrimes, le plan Alimentation, le Pacte Vert, aujourd'hui, c'est le plan Noé et le plan Cultura Viva qui se sont enrichis grâce à la concertation citoyenne. Avec des modalités et des démarches différentes, toujours innovantes, souvent saluées, comme pour notre plan Occitanie 2040, coup de cœur du jury de Mock of the Year. Et puis, faire ensemble, c'est bien sûr une certaine idée de la politique. C'est le PAC, si cher à notre présidente. C'est aussi le moyen d'assurer l'équité entre les territoires et entre les habitants. Nous sommes une région inclusive, tournée vers l'avenir, ouverte sur le monde. Cette démarche Ambition Citoyenne permet de renforcer cette avance et de renforcer encore le lien avec nos concitoyens pour répondre aussi bien aux attentes du quotidien que pour préparer l'avenir. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci.